Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer un produit que vous avez été très nombreux à me réclamer. Ça s'appelle Remarkable 2. Il s'agit de la tablette la plus fine du monde, en tout cas selon leur créateur. Elle est censée imiter le papier. C'est utile notamment pour lire, pour écrire et pour consulter des documents. J'ai donc envie de voir si elle tient ses promesses et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc là je suis sur le site officiel, je l'ai précommandé il y a quelques semaines. Je fais rarement ça mais comme ils avaient déjà sorti un produit auparavant, je me suis dit qu'on pouvait leur faire confiance et effectivement c'est le cas puisque j'ai le colis avec moi juste ici. Remarkable 2, la tablette papier nouvelle génération. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette tablette on peut prendre des notes, lire ou consulter des documents. Elle peut convertir l'écriture manuscrite en texte. Elle est censée être adaptée pour la lecture. Elle utilise de l'encre électronique et il n'y a pas d'écran à proprement parler comme sur les autres tablettes classiques. Et pour finir, elle est censée ressembler à du papier au toucher. Elle est vendue 399 euros. Ce n'est pas donné mais si c'est un produit de qualité qui répond à des attentes et à des usages bien précis, pourquoi pas ? Ça reste moins cher que les iPad Pro par exemple. Parfait, on va pouvoir passer à la suite. Comme l'habitude, on va commencer par le déballage, toujours accompagné par mon chat robotique Kubo. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur ? Donc on va bien évidemment commencer par la tablette papier. Donc ça a été imaginé pour aider à la concentration. Et évidemment, ça je veux bien le croire, d'autant plus qu'il n'y aura pas du coup les applications qui peuvent nous distraire et notamment les réseaux sociaux. Ça fait vraiment penser à un carnet pour le coup. Je trouve qu'au niveau du marketing, ils sont plutôt bons. Ok, on a ici la fameuse tablette qui est bien protégée, qui est très légère comme vous vous en doutez. On a l'impression d'être effectivement sur un produit premium. C'est hyper bien fait, ok. Ça a l'air d'être du métal. Et donc là, nous avons la partie de l'écran. Comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment aucun reflet. C'est notamment dû à la technologie de l'encre électronique qui a également un avantage, c'est qu'elle ne consomme que lorsqu'il faut changer ce qui est affiché. Là, en l'occurrence, c'est comme si c'était allumé. On a un texte, mais au niveau de la batterie, il n'y a aucune utilisation. Du coup, on a un produit qui est censé tenir près de deux semaines sans être rechargé. Voici à quoi ça ressemble comparé à une faille A4. C'est tout de même plus petit. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Ok, j'ai complètement raté. Mais en fait, c'est le câble de chargement. Et c'est de l'USB-C. Donc, je vais sortir la tablette. Et maintenant, je vais pouvoir déballer le folio qui va permettre de la protéger et de lui donner un aspect un peu plus carnet, tout simplement. Donc, je suppose que c'est la même chose que tout à l'heure. Hop ! Wow ! Bon, c'est du très classique. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste une pochette. Bon, tous les emballages sont recyclables, bien évidemment. Il y a une démarche écologique derrière. Du coup, là, on a l'emplacement pour glisser notre tablette. Et pour la transporter. Et ici, un autre emplacement pour le crayon qu'on va déballer tout de suite. Donc, il existe deux versions. Une à 59 euros, on va dire classique. Et l'autre plus chère, celle que j'ai entre mes mains à 99 euros avec la gomme. Ok, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, oh ! On a des pointes de remplacement pour le crayon. Et l'objet en lui-même qui est ici, qui est vraiment hyper léger. La mine est vraiment super fine. Et effectivement, on dirait un crayon classique. Et derrière, on a l'embout avec ce qu'il considère comme la gomme. J'ai hâte de voir si aussi avec ça, on a l'impression de travailler sur du papier. Et en première impression, je dois vous dire que la prise en main est assez agréable. Je suppose qu'on va pouvoir le glisser sans problème dans la pochette. Ok. Ok, super. Et bien, oh, il m'a fait peur lui. J'allais dire maintenant, on n'a plus qu'à tester ça. Donc, je vais l'allumer. Le bouton est juste ici. Et vous voyez, le texte a changé. Donc, c'est en train de charger. C'est assez réactif. A priori, on peut d'ores et déjà tester. Et bien, écoutez, on va faire ça. On va écrire bonjour. C'est hyper réactif, regardez ça. La sensation est agréable. Et même le bruit, écoutez. Ah, c'est incroyable. Ok. La première impression est hyper bonne. Du coup, on n'a pas de pixel apparent. Et honnêtement, ça ressemble à du crayon. On voit que ce n'est pas hyper régulier. J'ai hâte de tester ça davantage. On va continuer. Le canevas reproduit l'expérience du véritable papier. Ok. Donc là, on a vu un rafraîchissement. C'est quand il est devenu tout noir. Et a priori, c'est ce qui permet à l'écran de rester propre et net. Donc, évidemment, c'est une tablette. Donc, il va falloir que je me connecte à Internet. Comme vous le voyez, c'est relativement réactif. Alors, bien évidemment, ce n'est pas aussi réactif qu'un appareil classique. Mais honnêtement, je suis assez surpris. Ok. C'est bon. Ça a fonctionné. On va continuer. Donc, bien évidemment, on peut se connecter au cloud pour faire en sorte que les fichiers sur lesquels on travaille soient synchronisés à la fois sur son téléphone, son ordinateur et la tablette. On peut bien évidemment les sauvegarder en ligne, les partager par email et convertir l'écriture manuscrite en texte. Donc, je vais me créer un compte. Hop. Et donc là, je rentre un code sur la tablette pour la relier à mon compte fraîchement créé. C'est sûr que c'est plus agréable de lire sur ça que sur un écran comme ça. Continuer. Ok, c'est bon. On peut choisir sa langue. On a le français. Continuer. Mais ce n'est pas traduit. Ok. Bon, c'est dommage ça. Ils auraient pu quand même, avec tout l'argent qu'ils ont récolté, faire une version française. Donc, on choisit si on est droitier ou gaucher. Donc, moi, c'est gaucher. C'est parti. Et a priori, il n'y a plus qu'à redémarrer la tablette. Effectivement, le design me fait penser à un véritable carnet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, ma tablette est configurée. Donc, on a en bas un indicateur du niveau de batterie ainsi que de la puissance du signal Wi-Fi. On a tous les documents qui sont stockés sur la tablette. Pour l'instant, il n'y a évidemment rien. On peut créer un nouveau dossier, un nouveau carnet ou tout simplement créer une note rapide. Et dans le menu, qu'est-ce que nous avons ? Ok, donc on peut filtrer en fonction des différents types de documents. On a également en bas les paramètres. Le Wi-Fi, la batterie. Donc, a priori, on a un espace disponible d'un peu plus de 6 gigabits. Donc, ça peut paraître peu, mais a priori, ce ne sont que des notes, que du texte. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place. Et en plus de ça, on a le cloud. Ok, donc je suis de retour sur l'accueil et je vais créer mon premier carnet. Donc, on peut bien évidemment choisir un nom. Et plus intéressant, on peut choisir un template pour notre carnet. Donc, soit des pages blanches, des lignes, du quadrillage, des listes. Ou alors... Ah oui ! D'accord ! Bah, en fait, ça ne rigole pas. Il y a tout un tas de choix. Comment on défile ? D'accord. On a à la fois un mode portrait et un mode paysage. Je pense que je vais prendre le modèle avec une marge. Ok, donc là, on a notre feuille de papier virtuelle. Sur les côtés, on a tout un tas d'options pour changer, notamment, l'épaisseur du trait. On peut également choisir un mode pour la gomme. On peut sélectionner une partie pour la changer d'échelle, la couper, la copier ou la coller. Et puis, bien évidemment, on peut zoomer. Je vais me mettre en mode écriture. Ah ! Ok, je n'avais pas vu. On peut choisir le type de crayon qu'on veut utiliser. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu un seul point négatif. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo. Après, on verra bien ce que ça donne lors d'une utilisation quotidienne. Donc, c'est parti. Pour tester tout ça, je vais écrire un texte. Je pense que je vais tout simplement faire ma page Wikipédia inexistante. Alexandre. Ah ! Ah oui, bah non, ça, ce n'est pas pratique. Ah bah, ça commence bien. Il faut que je la tienne différemment. Donc, voilà, là, j'ai mon titre. Bon, la sensation est vraiment incroyable. Ça, franchement, il n'y a pas à dire. Je suis assez bluffé par la réactivité. La ligne apparaît à l'instant même où je passe mon crayon. Est-ce qu'il arrive à gérer la pression ? Ouais. Et si j'appuie plus fort ? Alors, oui, mais ce n'est pas non plus incroyable. Je ne vois pas trop de différence. Et du coup, la fameuse gomme qui est intégrée, est-ce que ça marche ? Ah oui ! Mais ça marche comme une gomme. C'est quoi ce délire ? Bon, on n'a pas la sensation de la gomme. Mais effectivement, ça marche plutôt bien, comme vous pouvez le constater. Donc, je reviens sur le mode normal. Je vais essayer avec un autre type de crayon. On va tester avec un marqueur. Ah oui ! Non, mais ça fonctionne, hein ! Non, mais ça ressemble exactement à mon écriture habituelle. Ce n'est pas très propre, mais ça fonctionne clairement. Donc ensuite, si on veut sélectionner quelque chose, par exemple, mon texte au début, il suffit a priori de l'entourer. Voilà. Et donc, vous l'avez vu, ça l'a sélectionné. Je peux soit couper, soit copier. Donc nous, on va faire couper pour voir ce que ça donne. Donc ça disparaît de la zone en question. Et du coup, comment on colle ça ? Ah oui, OK ! Donc il suffit d'appuyer et on peut déplacer ça où on veut. Donc je vais revenir en arrière. Donc ça aussi, c'est plutôt pratique. Tester un autre crayon pour le fun. On a un highlighter, donc on va tester ça. Donc l'highlighter, parce que là, on est en noir et blanc. Donc comment ça va fonctionner ? Si par exemple, je veux mettre en avant blogueur et vidéaste. Ah oui, OK ! Ça, c'est vraiment pas mal. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment l'outil idéal pour les personnes qui adorent prendre des notes, faire des résumés, faire des fiches. Donc comme c'est un carnet, on peut bien évidemment appuyer, par exemple, ici pour créer de nouvelles pages. Voilà. Et donc là, on voit qu'on est sur la page 2 sur 2. Et comment on fait pour revenir à la précédente ? OK, donc il suffit de swipe. C'est intuitif. Donc je vais écrire également sur la deuxième page. On va voir comment ça se comporte. Donc on va essayer le calligraphie de peine. Non, bah le stylo plume, c'est super. Et du coup, comment se passe le partage ? Je suppose que c'est le bouton qui est ici en bas. Donc on peut soit faire une live view, ça doit être une sorte de projection. On peut l'envoyer par email ou alors convertir en texte et envoyer. On va tester cette dernière option parce que c'est la plus intéressante. Alors c'est en train de convertir. Alors est-ce que ça va fonctionner ? Il publie chaque semaine des vidéos do-it-yourself et des tests produits. Après un bac littéraire, il se concentre sur ses activités en ligne et crée son entreprise. Donc là, tout est correct, hormis cette partie-là où il manque un espace. Et on peut corriger ça avec le clavier. Donc là, toute ma note est convertie en texte. Je peux envoyer. Et c'est bon, j'ai déjà mon texte. Et là, pour le coup, tout a été écrit dans un mail. Ah, mais j'avais pas vu. On peut exporter en PDF, PNG ou SVG. OK. Donc envoyer à contact. Message, ma première note. Le nom du fichier, on va l'appeler note. Confirmer. L'export, la page 2. Donc on peut choisir les pages que l'on veut envoyer. Et également le format. Donc on va rester en PDF. C'est parti, je vais envoyer. Voilà, fichier envoyé. Je vais aller sur mon téléphone et on va voir si j'ai reçu effectivement le mail. Alors est-ce que je vais le recevoir ? Là, j'ai envoyé mon carnet tout entier. Bon, il ne contient que deux pages. Ah, bah voilà. Il est là. Voilà, on a effectivement ce que j'ai rédigé avec les diverses polices et ce qui est surligné. Parfait. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt positif. Je pense qu'on a eu un bon aperçu. Donc je vais continuer à l'utiliser dans les prochains jours. Et je vous partagerai mon retour d'expérience. Après quelques jours d'utilisation, je dois dire que je suis assez satisfait de la tablette. Elle n'est pas exempte de défauts, notamment au niveau des transferts de notes que je ne trouve pas toujours très ergonomiques. Ou encore des quelques bugs d'affichage qui arrivent de temps en temps. Mais au-delà de ça, je la trouve extrêmement agréable et pratique. Que ce soit pour lire, prendre des notes, signer et paraffer des documents à la main sans avoir à les imprimer. Ou encore faire des croquis qui peuvent ensuite être exportés sous forme d'image sur votre téléphone ou votre ordinateur. Pour moi, c'est donc un crash test validé. Si vous cherchez quelque chose de simple, sans distraction, avec une sensation proche de celle du papier, c'est le produit qu'il vous faut. A noter également qu'il existe pour les iPads un film de protection similaire qui est censé reproduire la sensation du papier. Ça s'appelle Paperlike. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs à son sujet. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année malgré la situation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.